Bonjour, c'est Pierre Moumont. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. La faillite de la banque allemande Deutsche Bank va-t-elle tout faire sauter comme Lehman Brothers en 2008 ? Vous en avez certainement entendu parler ces jours-ci. La banque allemande Deutsche Bank, qui est la plus grande banque allemande avec la Commerce Bank, et qui est la sixième ou septième banque européenne de Paratime, donc une banque qui est grosso modo de la taille de la Société Générale, qui, rappelons-le, est une banque gigantesque. La Deutsche Bank licencie, ces temps-ci, de par le monde, 18 000 personnes, et ces licenciements massifs font suite à des licenciements les trimestres précédents de plusieurs charrettes de quelques milliers de personnes, la dernière en date faisant 7 000 personnes. On ne peut donc pas dire que la Deutsche Bank se porte bien. Alors, avant d'expliquer ce qui se passe, et de tenter d'apporter des réponses ou des explications, il faut mesurer ce qu'est la Deutsche Bank. Donc la Deutsche Bank, la Deutsche Bank est une banque géante, je vous le disais au même titre que la Société Générale, ou la BNB, qui, en plus d'un bilan qui est de l'ordre de 1 500 milliards d'euros, a des engagements en bilan qu'on appelle des engagements notionnels, je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que ça veut dire, de l'ordre de 40 000 milliards, je dis bien 40 000 milliards. Alors il faut se représenter, ce que veulent dire ces sommes. 1 500 milliards d'euros, c'est une fraction très significative du PIB français, c'est-à-dire de la richesse que la France crée chaque année, richesse qui est de l'ordre de 2 300 milliards d'euros, donc à 1 500 milliards, on est à peu près au 2 tiers du PIB français, on est au 4 5e du PIB italien, la richesse de l'Allemagne, c'est environ 3 200 milliards chaque année, et la richesse mondiale, c'est environ 50 000 milliards. Donc les 40 000 milliards d'engagement hors bilan de la Deutsche Bank représentent 80% de la richesse mondiale. C'est donc un chiffre absolument phénoménal, faramineux. Alors il se trouve que depuis quelques mois, le bilan de la Deutsche Bank qui n'avait cessé de se détériorer depuis de nombreuses années, s'est encore détérioré avec la baisse de valorisation d'une partie de ces fameux engagements notionnels hors bilan, qui sont ce qu'on appelle des CDS. Alors je vous promets, c'est le dernier terme technique que j'emploie, je vais essayer de dire simplement ce que sont ces CDS, ça veut dire crédit, default, swap, ce sont des sortes d'assurances contre les impayés qui sont fabriquées par les banques, en l'occurrence ici la Deutsche Bank, et que ces banques commercialisent à toutes sortes d'entités financières et d'entreprises qui ont quelques doutes quant à la capacité de leurs créanciers de les rembourser. Bien évidemment, ces assurances sont vendues avec un bénéfice et la banque vit notamment des bénéfices tirés de ces assurances. Le problème de ces assurances, c'est que ce sont des assurances, c'est-à-dire qu'en cas de crise financière qui entraînerait des faillites nombreuses, je ne parle même pas de faillites en série, je ne parle même pas de domino, des défaits domino, mais de faillites nombreuses des clients acheteurs de CDS auprès de ces banques, eh bien il faudrait payer les couvertures qu'on représente ces CDS, et dans le cas de la Deutsche Bank, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est 40 000 milliards de dollars. Alors 40 000 milliards de dollars, même si vous n'êtes pas financier, et je sais que la plus grande partie d'entre vous n'êtes pas financier, à la lumière des ordres de grandeur que je vous ai donnés, vous comprenez bien que ni la Deutsche Bank, ni la BNP, ni la Société Générale, ni aucune banque américaine, ni aucune autre banque de quelque pays que ce soit n'est capable de payer des ardoises pareilles. Autrement dit, si les garanties devaient être mises en œuvre, il est évident que la faillite de la Deutsche Bank serait précipitée très rapidement. En l'occurrence, on n'en est pas dans ce scénario, du tout, du moins pas encore à l'heure actuelle, on est simplement dans un scénario où un actif important, à savoir la capacité, les CDS potentiels que peut vendre la Deutsche Bank, se trouve dévalorisée, et du coup, le bilan se détériore. Et je vous rappelle que le bilan, c'est 1 500 milliards de dollars, qui bien évidemment, en face des 40 000 milliards, des CDS ne pèsent pas grand-chose, et donc une perte sur les CDS entraîne une perte considérable à l'échelle du bilan. Et cette perte considérable à l'échelle du bilan, ça porte un vilain nom qui s'appelle faillite. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est bien beau, merci de cette petite leçon sur les bilans des banques, mais en quoi ce qui arrive à la Deutsche Bank, et à l'aggravation qu'elle pourrait enregistrer, nous concerne-t-il ? Alors, je vais vous répondre de deux manières. La première, c'est que vous avez bien compris que l'importance des sommes en jeu, si on ajoute à ça le fait que, bien évidemment, la Deutsche Bank est au centre d'un réseau mondial de banques qui se prêtent les unes aux autres, si un acteur de cette taille connaissait une défaillance qui s'exprimerait en centaines de milliards ou peut-être même plus d'un milliard de dollars, plus de mille milliards de dollars, pardon, les autres, dans la mesure où elles sont, c'est créanciers, elles sont toutes créancières les unes des autres, suivraient un coût terrible qui mettraient au tapis, la plupart d'entre elles, et par voie de contagion, mettraient au tapis tout le système. Donc, déjà, à ce niveau d'analyse, on comprend que c'est très mauvais pour tout le monde ce qui arrive à la Deutsche Bank. Le deuxième point, à mon sens, c'est celui qu'il faut bien avoir en tête, car je sais que beaucoup de personnes, de particuliers, n'ont aucune notion de cela, c'est que le modèle de la Deutsche Bank, ce modèle qui est basé à la fois sur une activité de vente traditionnelle, qui dans son cas se traduit par un bilan de 1 500 milliards d'euros, de dollars, pardon, d'euros peut-être d'ailleurs, et à côté de ça, des engagements nationnels à hauteur de 40 000 milliards, c'est le modèle aujourd'hui de toutes les grandes banques mondiales. Donc, je vous ai parlé de la Société Générale où la BNP, elles sont bâties sur le même système. La BNP elle-même a des engagements nationnels à hauteur, donc pas de 40 000, mais de 50 000 milliards. Et puis, bon, on ne va pas prendre comme ça et par toutes les banques de niveau international. Mais en gros, on a le même truc. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les malheurs spécifiques de la Deutsche Bank peuvent frapper quasiment à tout moment les autres banques, même si, prises individuellement, elles sont en général dans un meilleur état ou plutôt en moins mauvais état que la Deutsche Bank. Il n'empêche que, aujourd'hui, la Deutsche Bank, aujourd'hui, ces temps-ci, la Deutsche Bank est fragilisée à cause d'un événement sur ces CDS. Bien évidemment, il n'y a pas que les CDS et la Deutsche Bank qui, à l'heure actuelle, sont sujets à une diminution de valorisation. Ça touche tout le monde. Donc, on peut très bien apprendre que, la semaine prochaine, le mois prochain ou dans six mois, que la BNP ou plutôt la Société Générale qui, semble-t-il, est dans un état assez lamentable, se trouve dans une situation qui est celle de la Deutsche Bank aujourd'hui, quand bien même la crise dans laquelle se trouve la Deutsche Bank serait-elle résolue et au moins contenue. Donc, autrement dit, ce grave incident qui frappe la Deutsche Bank et qui a une portée potentielle qui va bien au-delà de la Deutsche Bank et bien au-delà de l'Allemagne, révèlent simplement quelle est la fragilité structurelle, la fragilité du modèle économique de toutes les banques, en tout cas des principales banques mondiales et, par conséquent, quel est le niveau de risque auquel sont exposés les clients de ces banques et, en particulier, sans faire de jeu de mots, les particuliers. Vous comprenez donc en quoi les malheurs de la Deutsche Bank vous concernent indirectement et directement. Alors, cela dit, pour l'heure, le problème et l'urgence, c'est le sauvetage de la Deutsche Bank pour la raison que je vous ai mis en avant en premier, c'est-à-dire la capacité de nuisance mondiale de la Deutsche Bank, à savoir ce que pourrait déclencher la faillite de la Deutsche Bank au niveau mondial. pour rappel, en 2008, lorsqu'il y a eu lieu la faillite qui est encore dans toutes les mémoires de la banque Lehman Brothers aux Etats-Unis, dont tout le monde a tout de suite vu et l'analyse n'a pas changé depuis 2008, depuis 11 ans, que c'est cette faillite qui est à l'origine de la cascade de faillite des banques mondiales et donc de l'écroulement du système financier, écroulement qui a entraîné la nouvelle politique monétaire avec une création à tour de bras de dollars, d'euros, etc., etc., et qui a mené à la situation actuelle. Alors, la situation actuelle est directement la fuite de la situation qui a été créée par ce qui s'est passé en 2008. Ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo. mais ce que tout le monde comprend, c'est que si la banque Lehman Brothers, qui en 2008 était beaucoup moins importante en taille que ce qu'est aujourd'hui la Deutsche Bank, si la faillite de cette banque a provoqué la catastrophe qui s'est passée en 2008, on comprend évidemment que la faillite de la Deutsche Bank, qui est, on ne le rappelait plus combien de fois plus grosse, entraînerait mécaniquement une catastrophe au niveau de ce qu'est le système bancaire, mondial aujourd'hui et la catastrophe porterait à ce moment-là sur des chiffres beaucoup plus importants puisque les montants financiers qui se promènent dans le monde à l'heure actuelle sont bien plus importants que ce qu'ils étaient en 2008. Alors, comment se passe ce sauvetage de la Deutsche Bank ? Alors, ces dernières années, les Allemands ont essayé dans un premier temps de fourguer la Deutsche Bank à une autre banque allemande, dans l'occurrence à la deuxième plus grande qui est la Commerce Bank, non pas en partant du principe que la reprise, parce que c'est ça, c'est tout simplement, dans ce cas-là, on a passé une fusion, c'est évidemment la banque malade qui est totalement reprise par la banque, saine ou moins malade, non pas en imaginant que ce scénario permettrait de créer une super banque qui pèterait le feu, mais en étant conscient que ça ne manquerait pas d'affaiblir la Commerce Bank, mais au moins, ça permettrait d'éviter l'explosion de la Deutsche Bank. Bon, la Commerce Bank, qui n'est certainement pas dirigée par des gens nés de la dernière pluie, a refusé ce mariage plutôt calamiteux et donc les autorités allemandes ont essayé de refiler la Deutsche Bank à un acteur étranger. Ils ont proposé leur bébé pourri à la banque italienne Unicredit, qui est une très grande banque italienne. Les Italiens, qui ne sont ni fous ni idiots, ne l'ont pas accepté. Ils ont également essayé de la fourrer à la BNP. Les Français, Dieu merci, parfois bien inspirés, ont refusé de se marier avec la Deutsche Bank. Donc, aujourd'hui, que peut-il se passer ? Eh bien, personne au monde ne reprendra la Deutsche Bank, enfin, aucune banque ne reprendra la Deutsche Bank. Il n'y a que deux entités aujourd'hui qui peuvent sauver la Deutsche Bank. C'est l'État allemand, mais l'État allemand, ça veut dire les contribuables allemands, où la Banque Centrale Européenne est très probablement un mix des deux interventions. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, on comprend bien que si aucune grosse banque ne veut récupérer un cadavre pareil ou un zombie pareil qui l'entraînerait par le fond, les entités capables de supporter un jeu financier ne sont pas, un jeu financier de ce niveau-là, ne sont pas en quantité très nombreuses, ça ne peut être qu'un État, comme les Allemands, évidemment, ou ça ne peut être que la Banque Centrale par la création de fausses monnaies pour renfouer la Deutsche Bank. Il faut savoir que le droit européen qui d'ailleurs a été, ce droit-là, a été décidé très largement sous la pression des Allemands il y a quelques années, prévoit qu'en cas de faille d'une banque, on ne fera pas ce qui avait été fait en 2008 qui s'appelait le buy-out, c'est-à-dire le renfouement par l'État et donc derrière par les contribuables, mais que ce sont les personnes, les entités directement impliquées dans la banque, à savoir les actionnaires, les obligataires, donc les prêteurs de fonds et les clients qui seront rincés par la faillite de la banque et qu'en dernier lieu, éventuellement, si c'est nécessaire, l'État interviendrait. Bon, alors est-ce que l'État allemand va laisser les clients dans la Deutsche Bank qui sont des entreprises évidemment, entreprises allemandes, de très nombreux particuliers allemands, va les laisser couler avec la Deutsche Bank ? Je ne sais pas, c'est possible, mais ce qui est très probable, c'est que même dans ce cas-là, il faudra faire appel au fond de l'État allemand, c'est-à-dire au contribuable allemand, autrement dit, tous les Allemands vont vraisemblablement devoir payer pour la Deutsche Bank et le montant dont il est question, des études ont été faites là-dessus, ça ferait passer le déficit de l'État allemand qui est aujourd'hui de 60% du PIB allemand à 90%. Donc, à vue de nez, j'ai fait un calcul rapide, c'est 1 000 milliards d'euros que les Allemands devront payer pour sauver la Deutsche Bank. Alors, il est possible que l'intervention de la Banque centrale allège en partie ce fardeau qui serait une vraie catastrophe pour les Allemands. Je crois que si ça se produisait pendant pas mal de temps, on ne parlerait plus de l'Allemagne comme étant un concurrent économique aussi puissant qu'on nous présente aujourd'hui. Si la BCE intervient, elle va donc créer des centaines de milliards d'euros pour participer au sauvage de la Deutsche Bank, peut-être qu'on approchera les milliards si on veut véritablement épargner les Allemands. Enfin, ce qu'il faut comprendre c'est que cette nouvelle création de 1 000 milliards d'euros ou de 500 milliards d'euros par la Banque centrale européenne signifie un nouvel affaiblissement considérable de l'euro notamment par rapport à l'or. Il n'est pas évident que les partenaires de l'Allemagne comme c'est par la France acceptent cela. Donc, on a possiblement devant nous une nouvelle crise européenne et de toute façon il y a une très grave crise financière qui trouve. Alors, comment ça se termine en-t-il ? Je n'en ai pas la bonne idée. On ne peut que faire des hypothèses et je vais les faire d'ailleurs ce soir puisque je n'ai pas moi d'éléments plus en faveur d'une hypothèse que d'une autre. ce qu'il faut comprendre c'est que de nouveau la situation financière dans laquelle nous sommes est en train de fortement détériorer que le coefficient de risque est en train de fortement augmenter et que tous individuellement nous devons prendre des mesures pour autant que faire se peut nous mettre à l'abri ou en tout cas que si quelque chose de grave se produisait nous en subissions des conséquences les moins lourdes possibles. Alors quelles sont ces mesures ? Il y a des mesures générales à prendre pour protéger son patrimoine dans une conjoncture aussi peu favorable que la conjoncture actuelle du point de vue de la sécurité monétaire et financière. Je vous en ai déjà parlé, d'autres vous en ont parlé. Là-dessus il y a une littérature assez importante qui est publiée depuis quelques années. Je ferai certainement une vidéo là-dessus ou peut-être je ferai un nouveau PDF sur le sujet. Mais la première mesure me semble-t-il et qu'il faut prendre c'est de ne pas laisser tout son argent sur la même banque et ne pas laisser tout son argent dans une banque ou des banques qui seraient dans le même pays. Donc autrement dit aujourd'hui évidemment je vous dis qu'on essaye fortement de mettre votre argent sur des banques allemandes. si vous êtes client de la BNP vous êtes manifestement sur une banque européenne qui aujourd'hui est la moins malade. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur tous les secteurs de la BNP. Je vous conseille de diversifier par exemple sur telle ou telle banque au Luxembourg éventuellement sur telle ou telle banque au Royaume-Uni. Là la palette est vaste. On peut aussi s'intéresser à des banques qui sont en euros mais hors de la zone euro. Là-dessus il y a un travail à faire. Ce qui serait le plus grave à mon sens ça serait de dormir sur ses deux oreilles en disant l'Allemagne c'est certes ils sont proches de nous mais c'est pas nous. Non. Nous sommes dans un système économique et surtout financier où les malheurs des voisins sont aussi fatalement les nôtres. Voilà donc sur cette analyse pas forcément rassurante mais que je ne veux pas être catastrophique je vous invite fortement à vous mobiliser à vous réveiller si vous dormiez et dans un premier temps à diversifier les banques avec lesquelles vous travaillez. Je vous en dirai plus tard plus dans une autre vidéo qui viendra plus tard en attendant je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501